nouvel épisode des tutos pro realtime cette fois ci on s'attaque à un sujet passionnant qui est celui des screeners comment créer configurer paramétrer mais surtout utiliser les screeners de pro realtime pour détecter nos configurations préférées sur les marchés c'est cela qu'on va voir ensemble dans cette vidéo bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto de pro realtime utiliser les screeners donc de pro realtime comme d'habitude le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est un unique but pédagogique et informatif qui ne constituerait un conseil que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de votre aide pour me suivre sur les différents réseaux sociaux instagram twitter et également tik tok tino tiré du bas bourse et bien évidemment le groupe facebook du podcast de la bourse ainsi que la chaîne youtube sur laquelle vous êtes vous pouvez activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo le sujet du jour c'est évidemment pro realtime pour lequel je suis partenaire vous avez deux versions qui sont accessibles gratuitement la version web j'en ai réalisé un tuto et la version complète c'est la version d'ailleurs qu'on va utiliser aujourd'hui pour nos screeners alors évidemment je vous le rappelle aussi vous avez accès à la playlist des tutos auquel j'ai réalisé donc avec celui ci quatre tutos le premier tuto était celui des premiers pas sur pro realtime le second personnaliser son environnement de trading le troisième c'était la version web de pro realtime et enfin celle du jour utiliser les screeners en attaque avec directement le logiciel je vais en profiter voilà pour activer ma caméra ça va me permettre de vous saluer alors je vais essayer de faire un épisode très simple je vais essayer de vous savez les screeners c'est c'est quelque chose que j'apprécie énormément que j'utilise énormément c'est le moins que l'on puisse dire mais je peux comprendre également que c'est un sujet qui peut faire un petit peu peur parce qu'on parle de code on parle de choses comme ça et il ya beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise avec ça je vais aujourd'hui dans cette vidéo vous montrer des astuces des astuces pour arriver simplement à vous construire des screeners très simple qui vont déjà vous apprendre et vous aider à construire vos propres screeners ok donc pas de panique même si vous n'avez jamais connu de votre vie cette vidéo va vous montrer des astuces pour pouvoir y parvenir de manière encore une fois extrêmement simple alors donc nous sommes dans la dans l'environnement donc de pro all time sur la version complète je le rappelle donc on va tout simplement ici aller dans affichage en haut et on va faire pro screener donc pro screener alors ici il y en a souvent par défaut je les ai supprimés pour pour qu'on démarre d'un environnement vierge et c'est ici donc vous allez créer de par cette fenêtre vous allez créer dans le petit la petite clé à molette ici vous allez créer donc votre screen et ici vous avez la possibilité donc de créer un screener ok avant d'aller plus loin et de rentrer véritablement dans le détail des screeners ce qu'on va faire parce que vous le savez pour construire un screener il faut d'abord construire un screener à partir d'indicateurs d'accord on va démarrer par allez on va démarrer par quelque chose de très simple on va démarrer tout simplement par ajouter ici un indicateur qui est vous vous en doutez l'indicateur le plus simple du monde qui est une moyenne mobile on va ajouter une moyenne mobile donc simple une moyenne mobile à dix périodes qu'on va paramétrer donc lorsqu'elle est haussière en bleu et lorsqu'elle est baissière en rouge voilà de manière extrêmement simple on va se mettre sur une durée du temps de temps pardon hebdomadaire tout simplement parce que je vais agrandir cette fenêtre là pour que ce soit plus visible tout simplement parce que on va essayer dans un premier temps de créer un screener de tendance d'accord et on va tout simplement détecter des périodes comme notamment la période voyez ici lorsque les cours évoluent au dessus de cette moyenne mobile à dix semaines et que celle ci est haussière comme ici comme ici ce sont souvent pas toujours mais souvent des périodes comme ici voyez où c'est des tendances haussières donc le premier screener qu'on va faire ensemble va porter donc sur un screener de trend haussier de moyen terme donc de on va essayer de paramétrer tout simplement lorsque les cours évoluent au dessus de cette moyenne mobile à dix semaines et lorsque cette moyenne mobile à dix semaines est haussière ok donc j'installe mon indicateur dans un premier temps sur mon graphique c'est la première chose que vous devez faire c'est ça ensuite je retourne donc directement dans mon pro screener affichage et pro screen une fois que je suis ici je clique sur mon petit ma petite clé et donc je vais faire ici tout simplement créer et créer je vais appeler mon screener tout simplement on va dire trend haussier hebdomadaire d'accord et je devais alors il ya deux possibilités toujours sur pro realtime c'est directement de coder ou de s'inspirer donc de la codification automatique que nous offre pro realtime c'est ce qu'on va faire aujourd'hui puisque je sais qu'il ya quand même une majorité de personnes qui ne savent pas coder moi j'ai appris comme ça en fait dans un premier temps en regardant comment au realtime coder en regardant le détail des codes et après petit à petit je me suis inspiré pour maintenant coder directement donc on va faire une petite voyez on a la création soit directement par les conditions du screener soit directement par le code voilà donc si vous êtes à l'aise avec le code il n'y a pas de sujet vous allez directement dans le code mais là nous on va faire comme si vraiment vous débutiez sur les screens et donc on va aller d'abord dans les conditions du screener on va faire on va cliquer sur à définir donc on va définir les conditions que l'on veut donner à notre screener cliquez sur à définir et donc vous arrivez sur cette fenêtre là qui est pour le moment vierge d'accord et vous allez voir ce qui est absolument génial voilà c'est que donc vous avez une fenêtre vierge vous allez aller directement sur votre graphique d'accord sur lequel il ya le l'indicateur et les prix et vous cliquez faites un clic gauche dessus voilà et vous arrivez sur un nouveau paramétrage et là en fait il vous propose donc d'entrer les paramètres que vous souhaitez donc premier paramètre il est là donc nous souvenez vous on souhaite que le prix on va même dire que la clôture du prix voilà de la période en cours soit au dessus strictement au dessus au dessus ou égal égal inférieur ou égal inférieur croise à l'os croise à la baisse nous on veut rappelez vous que la clôture du prix soit au dessus donc au dessus de la moyenne mobile donc à 10 semaines donc on va faire la clôture supérieure à la valeur non pas à la valeur mais à la moyenne mobile simple de la période en cours la moyenne mobile a donc voilà on le voit average 10 la moyenne mobile à 10 voyez automatiquement il a paramétré il a paramétré cela ok on veut un deuxième paramètre puisqu'on a dit qu'on voulait que les cours soit au dessus mais on a dit également qu'on voulait que la moyenne mobile soit haussière pour qu'elle soit haussière mathématiquement il faut que la période en cours soit au dessus de la période précédente donc il faut que la moyenne mobile de la semaine actuelle soit au dessus de la moyenne mobile précédente d'accord donc on va ajouter un paramètre je reclique ici sur mon graphique et donc je vais faire moyenne mobile de la période en cours qui est donc supérieure à la moyenne mobile ici de la période précédente et donc je vais avoir ici le code qui apparaît avec 10 close donc la clôture du jour qui est supérieure à average is close entre entre barre ça veut dire la période précédente ok voilà j'ai mes deux paramètres qui sont entrés et je veux que cela respecte toutes les conditions on peut également choisir que ça respecte une des deux conditions nous on va demander à ce que ça respecte toutes les conditions ok voilà manière extrêmement simple oui rien de bien compliqué là mais c'est un premier pied à l'étrier vous allez voir que déjà déjà ça nous donne un screener très utile peut-être un des meilleurs screeners finalement quand on prend du recul qui puisse être on va faire valider voilà et on va faire critères de tri donc depuis la barre précédente toujours depuis la barre précédente on va valider et ici vous choisissez donc on est en période se mettre en période moderne donc et on va prendre par exemple critères france alors vous pouvez prendre pays bas belgique europe etc mais nous on va chercher critères france et on va choisir par exemple france peu je sais qu'il y a beaucoup qui aiment le peu les secteurs on va pas sélectionner comme ça on va tous les prendre directement ok et une fois donc on a sélectionné tous nos critères on va tout simplement faire exécuter pro screener et regarder donc toutes les valeurs que me sort le screener alors il y en a beaucoup bien évidemment toutes les valeurs tiens on va regarder tout simplement on va tirer par ordre alphabétique on va en prendre une qui est un peu un peu importante donc on va prendre par exemple je sais pas moi médian technologie voilà hop je vais supprimer on revient ici voilà vous voyez médian technologie voilà on est typiquement au moment où on se parle en tout cas au moment où je réalise ce tuto on est vraiment sur ici un titre qui est au dessus de ça on est en graphique hebdomadaire au dessus de cette moyenne mobile à 10 semaines et on le voit également cette moyenne mobile à 10 semaines elle est haussière ok prenons un autre exemple avec un titre assez assez liquide par exemple voilà Steph par exemple voilà Steph typiquement vous voyez là aussi on est clairement sur une tendance haussière ok alors on peut également ajouter un petit critère qui est un critère de volume par exemple donc vous allez retourner admettons que vous vouliez qu'il y ait plus de disons je sais pas moi on va dire 100 000 euros échangés en moyenne par semaine sur le titre d'accord et bien vous allez faire de manière encore une fois extrêmement ancienne tiens je fais vite ça vous allez faire tout simplement donc ajouter l'indicateur donc vous allez faire volume capital échangé voilà ça je vous dis qui sur ce capital échangé donc là on a si vous voulez ici on a les capitaux échangés semaine par semaine vous voyez par exemple la semaine n'est pas terminée mais là on a 680 000 euros la semaine précédente nous avions un truc comme 1 million 320 000 euros ok nous admettons qu'on veuille qu'il y ait au minimum 100 000 euros échangés ça fait pas beaucoup on va dire allez on va dire 1 million d'euros échangés ok en moyenne et bien on va tout simplement d'abord dans les volumes ajouter une moyenne de ces volumes on va ajouter tranquillement une moyenne mobile ah elle vient de période donc vous voyez on a cette moyenne mobile ici là je vais vous la mettre qu'elle soit plus là on n'a pas besoin de faire aussi baissier donc je vais vous la mettre en en noir par exemple voilà donc on sait que là par exemple la moyenne sur Steph hebdomadaire elle est ici en noir elle est de 1 million 480 000 euros ok donc admettons que moi je veuille y ait tous les titres qui soient avec effectivement un volume supérieur à 1 million d'euros échangés par semaine et bien je vais tout simplement reprendre mon screener vous voyez là on a actuellement 114 titres qui ressortent parce que là il ne trie pas si vous voulez la liquidité donc on va tout simplement faire ici là ici on va aller dans alors on aurait pu le faire effectivement dès le départ hop on va ajouter ici donc je retourne je suis allé peut-être un peu vite je reviens en arrière pardonnez-moi donc on va cliquer sur notre screener train de dossier hebdomadaire on va faire modifier ici on retombe donc sur notre création par ProLTime création scientifiée ou alors on a le code qui apparaît ici mais on le verra plus tard éventuellement donc on va recliquer donc sur les conditions donc du screener et donc on va tout simplement ajouter une condition on va aller directement sur là où il y a les volumes là ici ou ici on clique et donc on va demander à ce que la moyenne mobile d'accord la moyenne mobile des volumes de capital échangé soit supérieur ou égal à la valeur est-ce que j'ai mis suffisamment de zéro non il doit m'en manquer un et voilà supérieur à un million ok voilà ici supérieur à un million un deux trois quatre cinq six ouais c'est bon je suis bon euh j'ai un doute non j'en ai mis un de trop c'est bien ce qu'il me semblait non il y en a pas un de trop on va y arriver voilà ok parfait euh exécuter et vous allez voir voilà vous avez vu regardez on est passé de 144 titres à 26 titres pourquoi ? parce que désormais il ne m'a laissé que les titres pour lesquels en moyenne il y avait plus d'un million d'euros d'échanges et donc là on va retrouver voilà par exemple des titres comme Esquer actuellement Esquer vous voyez donc là typiquement on vérifie il faut toujours vérifier visuellement si c'est exact et là ça l'est puisque on a en moyenne 9 millions d'euros échangés et on est bien au dessus de la moyenne mobile effectivement euh à 10 semaines donc on est véritablement dans euh un un screener qui nous voit parfaitement et donc là voilà affiché directement vous avez votre screener qui apparaît je vais vous montrer donc comment on fait pour visualiser le code maintenant le code du screener vous allez tout simplement dans modifier et vous allez ici dans critère part vous faites ça voilà et ici vous avez le code que vous pouvez si vous le souhaitez euh copier-coller pour pouvoir l'inscrire directement euh pour créer vous-même votre propre screener alors comment on fait pour euh pour copier coller un code et bien euh vous faites euh modifier le code voilà vous faites ctrl c et vous pouvez créer donc ensuite un nouveau screener et là dans le nouveau screener nouveau screener vous allez tout simplement cette fois-ci aller directement dans le code supprimer tout ce qu'il y a et vous faites ctrl v voilà copier-coller tout simplement et là vous avez votre screener qui apparaît ok voilà vraiment extrêmement simple euh je vais supprimer donc les pour pas m'en mêler ok donc voilà screener de train dossier très facile voilà vous voyez là par exemple quelqu'un qui veut uniquement s'orienter sur les tendances haussières ben voilà et après alors ce qui est super c'est que après ben ce que vous faites une fois que vous avez vos trains hebdomadaires bon on va pas faire une séance de trading aujourd'hui c'est pas le sujet mais pour vous montrer un petit peu l'utilité c'est qu'après vous vous mettez par exemple en graphique journalier par exemple si vous voulez chercher des entrées voilà vous passez votre petit screener alors vous réduisez votre votre fenêtre ici je fais tout en live je veux jamais préparer à l'avance parce que comme ça ça vous permet de voir aussi comment je manipule les outils de voir un petit peu comment aussi ProValterm fonctionne vous voyez biomérieux voilà vous allez sur biomérieux et vous voyez ah ben tiens par exemple biomérieux tiens c'est intéressant elle est effectivement en hebdomadaire voilà elle est haussière vous voyez et on voit qu'en journalier au moment où on se parle en tout cas il y a une petite congestion donc à partir de là voilà on peut faire un plan de trading avec éventuellement un achat au-dessus des niveaux un stop des validations à un niveau viser par exemple également eh bien des objectifs etc avec des gaps etc vous voyez à partir de là c'est toujours la même chose c'est pour moi un screener c'est là aussi ça aussi je voulais vous le dire c'est très important un screener ne vous dit pas j'insiste là-dessus un screener ne doit jamais vous dire ce qu'il faut acheter ça c'est le rêve que la plupart des investisseurs ont c'est de se dire je vais screener quelque chose qui va m'afficher une liste de valeurs et je vais tout simplement les acheter les unes après les autres ça non seulement ce n'est pas possible mais en plus c'est contre-productif en revanche un screener il a une utilité incroyable extraordinaire c'est de vous enlever tout ce qu'il ne faut pas faire voilà moi j'utilise pour ça beaucoup les screeners pour ça c'est pour m'enlever tout simplement les configurations qui ne sont pas intéressantes ouais voilà par exemple biomérieux pourquoi pas bureau veritas donc on va se mettre sur du coup un graphique journalier voilà pourquoi pas Danone à Esquerre bon là Esquerre il y a un peu trop de volatilité après en fonction de vos stratégies c'est naturellement vous allez vous allez établir effectivement des voilà des stratégies ok donc voilà pour un train de dossier maintenant je sais que vous voulez un autre exemple alors on va aller à l'extrême opposé puisque cette fois-ci ce qu'on va réaliser c'est un comment dire un screener d'excès baissier alors souvent un screener d'excès baissier ou du moins de survente eh bien il y a il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser il y en a un notamment qui est extrêmement connu qui est par exemple le RSI Relative Stranded Index voilà Relative Stranded Index il y a le RSI on va l'utiliser en paramètre classique qui est le le paramètre à 14 périodes vous voyez ce qui peut être éventuellement intéressant c'est lorsque vous voyez voilà lorsque on a donc c'est le contraire je vais rechanger voilà le RSI tac donc par exemple on est là vous voyez lorsque on a un RSI 14 voilà qui est donc je vais enlever mon moyen de mobile à 10 jours parce que là je pense il faut faire 10 périodes vous voyez par exemple voilà lorsque alors pas toujours attention c'est pas une stratégie de trading mais lorsque par exemple ici vous voyez le RSI 14 périodes est sous les 30 ça peut être une zone pour les investisseurs qui sont convaincus par un titre ça peut être une zone qui peut être intéressante à acheter à condition que les fondamentaux ne soient pas dégradés je vous donne des exemples après bien sûr vous paramétrerez vos screens vous voyez en hebdomadaire souvent sur les titres intéressants comme ici Sodexo parfois je vais prendre un autre titre tiens on va aller sur les titres comptes américains Apple Apple prenez Apple en hebdomadaire vous prenez par exemple on va prendre les dernières zones vous voyez où le RSI a été survendu le RSI hebdomadaire a été survendu vous voyez comme ici c'est une zone intéressante peut-être pour investir un petit peu d'argent ici également voilà donc ce qu'on va essayer de paramétrer c'est ça donc on va tenter de créer un screener de survente survente RSI donc ici je retourne dans mon affichage je retourne dans mon screener donc il m'affiche dans un premier temps le dernier pro screener je vais ici recliquer sur ma molette du coup ça je n'en ai plus besoin voilà je vais faire créer et là je vous ai dit on va l'appeler RSI survendu en hebdo d'accord ok création part on reste sur la création non pas de code mais la création simplifiée on va dire du moins oui simplifiée de pro real time donc conditions du screener on clique ici une fois qu'on est là on va aller donc nous ce qui nous intéresse c'est d'aller dans un premier temps sur le RSI donc qui est ici vous voyez hop donc je clique sur mon voilà sur mon ma zone où il y a le RSI je clique et donc je vais demander tout simplement à ce que le RSI relative strength index de la période en cours oui soit inférieur on a dit à la valeur là c'est une valeur on a dit 30 ok parfait je veux y ajouter une condition supplémentaire qui est la condition des volumes parce que c'est pour avoir des actions liquides ça ne nous intéresse pas donc on refait ce qu'on a fait sur le screener précédent c'est à dire qu'on va ajouter une condition pour les volumes donc je me mets sur l'indicateur des volumes voilà le volume donc qui est ici capital échangé de la période en cours qui soit supérieur à la valeur donc 1 million d'euros et voilà et je valide là normalement j'ai toutes mes conditions j'ajoute un critère donc de tri toujours pensez bien à inscrire ici la variation depuis la barre précédente toujours je clique ici je vais valider vous voulez qu'on prenne on va changer un petit peu on prend les Etats-Unis par exemple vous voulez qu'on prenne les Etats-Unis allez les Etats-Unis on va prendre le NASDAQ là et on va donc exécuter et on va avoir un screener qui est le screener il y a moins de valeur qu'on connaît évidemment mais voilà on va regarder dans un premier temps si en effet il apparaît bien ce qu'on a demandé c'est-à-dire un screener avec voilà on va prendre par exemple celle-ci effectivement alors il faut toujours se mettre en hebdo ok on va prendre plutôt on va plutôt aller du coup du coup on va changer et on va se prendre plutôt en France comme ça on aura des valeurs qu'on connaît je sais que nous les Français on aime bien les valeurs françaises France Action on va faire pas que le PEA France Action on va faire exécuter et en hebdo ben oui actuellement j'ai dû éramer Stellantis voilà vous avez une surprise d'ailleurs hop voilà vous voyez Stellantis qui est actuellement sur une zone de survente vous voyez et vous voyez par exemple c'est intéressant alors je ne dis pas qu'il faut acheter Stellantis au moment où on vous parle c'est pas ce que je dis mais vous voyez par exemple ce qui est intéressant c'est d'observer que ici Stellantis sur le RSI 14 c'était une zone de survente ici et derrière le titre a fait quand même est passé quand même de 6 à 27 je ne dis pas que le titre va passer ici de 14 à 27 je dis juste que pour quelqu'un qui fait aussi de l'investissement long terme et qui est convaincu des fondamentaux d'une action même une action un titre qui a des fondamentaux exceptionnels revient toujours à un moment donné ou à un autre sur des zones de survente et donc là ça peut être une opportunité pour les investisseurs de regarder si effectivement la zone est intéressante encore une fois prenons tiens un des plus beaux titres en France jusqu'ici en tout cas Air Liquide on est Air Liquide par exemple Air Liquide vous voyez Air Liquide alors bon elle est rarement en hebdo vous voyez bon là pour le coup j'ai pris mon exemple elle est rarement survendue lorsqu'on s'approche ici à 33 c'était une belle zone mais c'est vrai qu'elle est rarement survendue alors prenons un autre exemple prenons l'exemple de je ne sais pas moi un très beau titre Hermès allez pareil donc Hermès il y a très peu de zones là pour le coup il y a très peu de replis alors après vous avez la possibilité aussi d'augmenter un petit peu le RSI si vous voulez là je n'ai pas pris forcément des exemples très parlants qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple de trend très haussier on peut aller aux Etats-Unis aussi on peut prendre par exemple Amazon là par contre il y avait effectivement une zone qui était un petit peu plus exploitable qui était notamment ici donc effectivement derrière on est allé plus bas l'objectif ce n'est pas pour faire du trading alors après on peut déterminer des stratégies mais ce n'est pas le sujet encore mais voilà ça peut être en tout cas des choses qui peuvent être intéressantes pour pouvoir investir sur également du long terme on peut paramétrer alors pour les plus agressifs puisque là souvenez-vous on s'est mis en RSI suivant en hebdo mais on peut également donc lorsqu'on fait modifier lorsqu'on fait condition du screener on peut également modifier la période alors maintenant pour celles et ceux qui sont à l'aise et qui veulent apprendre véritablement la codification le code donc vous allez tout simplement dans ici donc création part et là vous avez le code qui apparaît et voyez ce qui est vraiment assez intéressant c'est que du coup bien là vous avez accès au code directement ok ça c'est super intéressant vous pouvez également ici demander l'exécution donc du code vous pouvez modifier bien le comment dirais-je la période vous pouvez modifier plein de choses vous pouvez également directement quand vous serez à l'aise vous voyez modifier là par exemple je vous ai dit tout à l'heure peut-être 30 on peut le modifier admettons si on disait inférieur à 40 donc là il vous propose de modifier le code et vous mettez 40 voilà et donc on fait exécuter effectivement il y a beaucoup plus de valeurs qui ressortent vous voyez par exemple valorek vous voyez valorek je me mets en unité de temps hebdomadaire elle doit être au-dessus de 30 mais sous 40 normalement elle est à 36 voilà donc à voir après si valorek est intéressante etc encore une fois c'est pas l'objet de cette vidéo ok donc voilà un petit peu ce qui est extrêmement intéressant je vais vous en faire un dernier un dernier screener qui me tient à coeur ça va me permettre de lui faire une petite dédicace à Trado puisque Trado bon alors là pareil je vous renvoie sur sa chaîne pour les stratégies mais une des stratégies de mon de mon poteau de mon ami Tradosor c'est vous savez le Trado Bull qu'est-ce que c'est le Trado Bull le Trado Bull c'est tout simplement un prix si vous voulez une bougie qui est à l'extérieur d'une bande de Bollinger totalement à l'extérieur donc vous voyez par exemple on peut aussi faire un screener là-dessus bande de Bollinger vous avez votre bande de Bollinger alors on va laisser en classique 22 etc très bien et vous voyez par exemple voilà exemple là ça c'était effectivement un setup cette bougie-là était un setup Trado Bull est-ce qu'il y en avait d'autres est-ce qu'il y en avait d'autres est-ce qu'il y en avait d'autres j'ai peut-être pas pris le titre là il y en avait une voilà là il y en avait une également ça doit se jouer à rien mais il y en avait une également voilà cette bougie-là bref je vous laisse encore une fois aller voir le setup de mon ami Trado et donc voilà est-ce qu'on peut paramétrer est-ce qu'on peut screener effectivement et bien des valeurs sont effectivement en mode Trado Bull alors on va faire créer et bien on va le mettre Trado Bull voilà et donc on va faire ici condition du screener ici on va cliquer donc toujours sur le graph ajouter on va dire que le plus haut puisqu'on veut que la bougie entière soit sous la bande de Bollinger inférieure puisqu'on est à l'achat on pourrait faire d'ailleurs le même à la vente on va faire qu'à l'achat donc on va dire que le plus haut de la bougie le plus haut du jour est inférieur à la bande de Bollinger inférieure donc strictement inférieure il ne faut pas inférieur à égal il faut strictement inférieur c'est ce que nous dit le setup de Trado donc bande de Bollinger vous voyez bande de Bollinger sub bande de Bollinger inf bande de Bollinger milieu qui est en fait une moyenne mobile 20 donc bande de Bollinger inf elle est là de la période en cours parfait on y ajoute éventuellement également un petit critère de liquidité il a disparu ah mais on fait des bêtises vous voyez quand on fait des bêtises je recommence pas d'auble voilà ajouté donc on a dit le plus haut et tout en live comme ça ça vous permet ça vous permet également de revoir donc le plus haut de la période en cours est intérieur on a dit à la bande de Bollinger inf je valide je définis ici depuis la barre et on va mettre on va mettre large parce qu'il n'a pas l'avoir 500 000 surtout que là les marchés ont beaucoup rebondi donc on va mettre Europe Euronext Euronext Action et on va faire exécuter il y en a quelques-uns il n'y a pas que des lumières j'essaie d'en trouver une à peu près mais bon c'est pas très liquide mais allez c'est juste pour l'exemple on va prendre la première Metex vous voyez Metex en effet Metex on est véritablement sur une bulle de Trado donc une bulle de Bollinger on a la bougie qui est à l'extérieur totalement de la bande de Bollinger et là pareil vous avez également la possibilité si vous le souhaitez donc de le mettre par exemple en hebdo si vous voulez plutôt avoir des bandes de Bollinger enfin plutôt un Cetatradobule mais en hebdomadaire à ce moment là tiens on va prendre par exemple Seb c'est plutôt pas mal vraiment fondamentalement là apparemment il n'est pas bon ah oui c'est la précédente oui d'accord oui parce que la bougie voilà là c'est bon Heineken voilà si là c'est bon il y en a certaines s'il y a des dividendes ça peut être ajusté il faut faire attention à ça donc Heineken on est bon oui donc voilà on a un certain nombre d'actions qui ressortent vous voyez donc voilà je vous laisse ajuster éventuellement ça on peut imaginer n'importe quel screener vous pouvez imaginer allez par exemple on va dire souvent il y a un setup qui est un setup aussi très utilisé qui est le croisement de moyenne mobile par exemple un croisement de moyenne mobile 7 et 20 donc on va mettre une moyenne mobile 20 on va ajouter ici une autre moyenne mobile moyenne mobile 20 en rouge on va ajouter ici une moyenne mobile à cette période et voilà alors moi ce n'est pas un setup que j'apprécie normalement mais il y en a qui l'utilisent pourquoi pas ce qui est intéressant il y en a qui utilisent par exemple le setup qui est ici le croisement moyenne mobile hop je vais mettre en daily par exemple peu importe daily ou en hebdo vous voyez le croisement ici qui souvent tout au moins parfois est le début de tendance ça aussi on peut le paramétrer le croisement de moyenne mobile sans aucun problème vous retournez sur vos screeners vous faites une création voilà donc croisement moyenne mobile croisement moyenne mobile 720 voilà ok voilà là je vais cliquer ici je fais tout simplement donc la moyenne mobile la SMA 1 alors c'est la SMA 2 en l'occurrence qui est la 7 d'abord puisque j'ai rentré la SMA 2 en deuxième la 7 en deuxième donc croise à la hausse la SMA 1 de la période en cours ok on va rester sur l'Europe c'est très bien on va faire renaît d'action on va ici définir toujours définir ça au départ vous l'oubliez mais après ça devient un réflexe variation 2 depuis la barre précédente valider et exécuter Elior a d'ailleurs une belle config et voilà vous voyez le croisement qui est ici donc voilà vous pouvez avoir des choses qui peuvent être intéressantes voilà on a vu beaucoup de choses mais vous voyez que c'est faisable je veux dire bon c'est pas quelque chose qui est totalement inaccessible il faut mettre les mains dans le cambouis il faut tester il faut essayer et puis l'équipe de Pro Real Time Arnaud et ses équipes que je salue d'ailleurs ils sont également à votre disposition si vous le souhaitez donc vous pouvez les contacter bien évidemment je rappelle encore une fois une dernière fois que son logiciel est 100% gratuit voilà les amis j'espère que ce tuto vous a plu s'il y a des questions n'hésitez pas comme d'habitude à me les adresser ou à les adresser à l'équipe de Pro Real Time qui sera naturellement y répondre encore mieux que moi je vous embrasse bien fort et je vous dis rendez-vous pour le prochain tuto à bientôt ciao ciao